Alors parfois, peut-être, vous êtes touché par ce truc qu'on appelle le blues, le sentiment un peu de déprime, et vous sentez que tout prend du poids en fait. Vous avez l'impression que le monde s'assombrit, que c'est difficile, et là ce qui est très important à comprendre, c'est à quel point votre système nerveux va se mettre en phase avec ce qui est en train de se jouer, et malheureusement vous êtes un peu comme un poisson dans son aquarium, et tout va s'assombrir de plus en plus. Et comment sortir de ça ? Comment remonter vers le haut ? Alors première chose déjà, c'est de vous dire à quel point moi-même avant j'ai été connecté en fait à ces problématiques, et je me disais mais comment c'est possible comme ça que tous les dimanches soirs je sois toujours dans cette espèce de moment de déprime, pourquoi j'avais toujours cette espèce de vague comme ça qui revenait et qui me plongeait, même si il y avait des projets qui avançaient, mais j'avais toujours ces moments en fait qui revenaient. Et puis un jour j'ai compris en fait comment le système fonctionnait, et voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que quand je me laisse aller, très souvent c'est dans des moments où je suis en manque de stimulation, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de m'ennuyer, j'ai eu le sentiment de perdre mon temps, j'ai eu le sentiment de ceci, et très souvent parce que je me suis laissé influencer par un environnement qui ne me convenait pas. Parfois c'est la télé, j'ai passé trop de temps devant, parfois c'est trop sur internet, parfois c'est ceci, parfois... Voilà, et du coup je me dis... et je suis lasse. Et là mon corps va redescendre un peu vers le bas. Mon corps, mes épaules vont se courber, je vais avoir des pensées qui sont négatives, je vais inspirer, très peu respirer en fait, plutôt comme ça, assez peu, et je vais me laisser aller, et du coup soit je tombe dans la comparaison des autres en me disant « Waouh, moi je suis un peu sur le quai, les autres ont pris le train, les autres avancent, et moi je suis là, je n'y arrive pas, c'est lourd, et machin... » Et puis du coup tout prend du poids, c'est-à-dire le copain ou la copine qui devait m'appeler l'a pas fait, mes parents m'ont critiqué, j'ai pas faim, et puis je m'ennuie, voilà, là il faut vraiment stopper. Il faut stopper parce que vous avez en fait des alertes émotionnelles, là comme ça, qui vont même s'éteindre en fait. Pourquoi ? Parce que vous tombez dans une espèce de lourdeur, et vous avez envie de vous dire que rien ne va, et que tout... Voilà, pourquoi ? Parce que votre système nerveux, il part là-dedans. Alors moi ce que je vous conseille de faire, ce qui m'a beaucoup aidé à une époque, si je prends une feuille de papier, et je me dis « ok, ça va pas pour l'eau ? » Et bien tu vas lire ce qui va pas, tu vas dire « ben voilà, ça ça va pas, ça ça va pas, et tu as envie de te plaindre de ça, et tu as envie de te plaindre de ça, mais je vais cadrer ça dans un temps donné. » Alors moi je me prenais en général 30 minutes, mais par contre, ou alors je me prenais une soirée parfois, et je poussais un peu le bouchon, et je me disais « vraiment ça va pas ? » Mais par contre je me donnais un moment où je stoppe. Donc le « ça va pas », je l'accueillis en fait, c'était plus pour faire sointer le mur, vous voyez, comme le mur était un peu humide, l'intérieur était un peu humide, du coup je voulais faire sortir ce truc. Et surtout, accepter que je vivais ça, que c'était lourd, que c'était difficile, et je vais mettre des mots et je les écris en fait. C'est lourd ceci, c'est lourd cela, c'est lourd celui, voilà. Et puis à un moment donné, je dis « stop, je sors de ça ». Et là, le premier palier que j'ai appris à changer, et qui a eu beaucoup beaucoup d'effet pour moi, c'est de commencer par le corps. Alors, en commençant par me redresser, en prenant mes baskets, s'il faut que je descendais en bas, je me souviens, moi j'habitais au troisième étage, je me disais « allez, tu te fais au moins cinq aller-retour, tu descends en bas et tu remontes. Si ce n'est pas en courant, c'est au moins à pied, mais tu te remets en mouvement. » Parfois, je me mettais debout dans mon bureau, je me redressais, je sautais sur pied. Alors, voilà, j'inspirais, je soufflais, mais je mettais mon corps en mouvement, parce qu'essayer de déprimer en allant courir, ce n'est pas possible. Vous arrivez à déprimer un peu sur les premiers 100 mètres, mais même s'il pleut, qu'il y a du brouillard, l'énergie, elle remonte et ne pouvez pas résister à ce truc-là. Donc, mettez-vous dans le sport, faites-vous du bien. La deuxième chose que je faisais, si ce n'était pas une action volontaire comme ça, physique, c'est aller me faire un sauna, c'est aller nager, c'est aller me faire occuper de moi, me faire faire un massage. Mais voilà, si vous déprimez, allez prendre soin de vous et mettez-vous dans les mains d'une autre personne qui va vous faire du bien, qui va vous détendre. C'est vraiment le premier palier, c'est le corps. Le deuxième palier, très important, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, ça va se chercher. Il ne faut pas croire que moi, j'ai de l'énergie aujourd'hui, beaucoup dans ma vie, mais je pense que c'est un muscle que j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire, c'est comme le muscle physique, il va falloir aller vous chercher au niveau émotionnel. C'est-à-dire, inspirer, sourire, et puis aller chercher cette énergie, cet enthousiasme qui est à l'intérieur de vous, vous reconnecter à des souvenirs qui ont été positifs, aller chercher autour de vous des moments, des copains, des trucs, enfin bref, trouver des interactions positives pour remonter votre énergie, mettre votre focus sur ce qui est positif et vous dire, voilà, demain, si ça se passait mieux, comment ça se passerait ? Et de sortir de ce nuage de gris, pour aller chercher le soleil et vous sortir de ça. S'il faut profiter de la nature, je suis sûr qu'il y a un parc, je suis sûr qu'il y a des arbres, s'il y a une forêt pas loin, allez vous connecter là-dessus, mettez-vous en mouvement et interagissez avec un environnement qui soit naturel, vivant. Ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être ce que vous voulez, mais interagissez, connectez-vous à cette nature, à la grandeur de cette chose et ne restez pas dans cet environnement qui vous plombe. Et puis quand vous commencez à aller mieux, ça c'est très important, eh bien il faut prendre du recul sur votre vie et vous dire, là, il y a des trucs qui tournent par an et prendre la responsabilité de le changer, ok ? Il faut vraiment faire ça. Il faut dire, il y a des sources qui font que je descends là-dessus. Alors c'est peut-être des problèmes de fric, des problèmes d'argent, des problèmes de relation, peut-être c'est des problèmes de temps, peut-être c'est des problèmes de pression, mais il y a un moment donné, il faut prendre le taureau par les connes et vous dire, là, j'ai une alerte forte, il faut que ça change. Et si je ne sais pas comment faire, trouvez-vous un coach, trouvez-vous un ami, trouvez-vous une formation, mais dites-vous qu'il faut absolument changer ça. Parce que le problème que vous avez, il n'est pas lié à l'environnement. Si vous croyez ça, vous êtes mal barré. Il est lié à la manière dont vous interagissez dans votre quotidien. Donc de grâce, ne vous culpabilisez pas, mais prenez la responsabilité de changer ça. Ok ? Allez vous reconnecter, vous faire du bien, prenez un peu de recul et surtout analysez la situation en prenant. C'est pour savoir sortir le nez du guidon et reprendre le... et puis reprendre les choses par les connes en disant, waouh, là, il y a des trucs qu'il faut que je change. Il y a peut-être des relations qu'il faut que je change. Et avant d'aller chercher à changer de personne, changer de métier, commencez par changer l'interaction que vous avez avec la personne. Commencez à remettre le focus sur ce qui va bien. Commencez à exprimer ce qui va bien. Commencez à dire aux gens ce que vous appréciez d'eux et à l'exprimer, à le voir et à l'exprimer. Mais commencez à dire, à voir et à exprimer à vos collaborateurs ce qui vous plaît. Même si c'est une chose et qu'il y a une chose sur dix qui ne vous plaise pas, mettez le focus là-dessus et je vous garantis que ça va commencer à changer. Donc un, occupez-vous de votre corps, allez faire du sport, prenez soin de vous, faites en sorte qu'on s'occupe de vous, qu'on vous masque. Deuxième chose, connectez-vous à une énergie qui soit plus positive. Sortez un petit peu du contexte dans lequel vous êtes. Et quand vous commencez à aller un peu mieux, prenez du recul et identifiez ce qui habituellement vous plonge vers le bas et transformez-le. Et puis enfin, faites-vous aider. Vous n'êtes pas seul, il y a des tas de gens aujourd'hui qui sont prêts à mettre de l'énergie, de l'action pour vous faire grandir. Sortez, allez voir d'autres personnes, mais surtout de grâce. Ne restez pas dans cette morosité. Allez chercher la lumière car vous méritez de vivre, car vous méritez de grandir. Et puis en vous, il y a une nature qui ne demande que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore celle qui m'entoure parce qu'elle m'inspire évidemment. Non seulement vous partagez ces clés, mais retrouvez pour moi même chaque jour un peu plus la qualité de cette nature intérieure. On se retrouve bientôt. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement et surtout, sortez de ce blues, sortez de ce marasme en allant chercher la lumière qui vous entoure. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501